et quand même oh my god j'ai parlé trop vite tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très 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 bien surtout qu'aujourd'hui c'est une vidéo crash test voilà j'ai décidé de tester cinq astuces chelou de instagram des réseaux sociaux et je suis très 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 excité franchement de vous montrer tout ça en vidéo donc là je vais tester directement que je n'ai jamais testé des astuces j'ai juste relevé celle qui m'intéressait et que je voulais vous présenter aujourd'hui la première par exemple pour ce qui consiste à faire bouger en fait avec la moitié d'une orange donc le but c'est de couper l'orange d'ailleurs laissez-moi joindre laissez-moi joindre l'action à la parole donc le but c'est de couper l'orange en deux comme ça voilà enfin une portion et en fait ici ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les les demi-quartiers en fait l'orange et je vais laisser le milieu blanc ici déjà je sais pas comment je vais faire ça déjà je ne sais pas comment je vais faire pour enlever tout tout l'orange en fait et laisser juste le milieu blanc ici parce que c'est ce milieu là cette tige blanche là qui va nous servir de mèche de mèche pour la bougie donc déjà essayons ça pour voir parce que c'est pas gagné et les gars j'ai réussi j'ai fait ici donc voici la bougie voici la tige en fait la fameuse tige à l'intérieur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai sujet en fait pour l'orange en fait et ensuite ça a été plus facile d'enlever les quartiers un par un sans abîmer en fait sans arracher la tige alors la deuxième étape c'est de verser de l'huile à l'intérieur donc une huile végétale de votre choix moi je vais verser de l'huile d'olive et d'allumer en fait donc ça c'est la mèche donc de mettre d'allumer en fait la mèche et apparemment c'est censé brûler pendant des heures donc ici je commence par cette astuce ci pour voir si le temps que je finisse la vidéo la bougie sera toujours en train de brûler parce qu'elle est censé brûler pendant des heures donc on verra si ça marche ou pas à la fin de la vidéo donc voici ma bouteille d'huile d'olive je rajoute l'huile et je m'arrête juste avant le bout de la mèche parce que la mèche ne doit pas être noyée complètement dans dans l'huile et maintenant claquons la lunette ça ne prend pas ça ne prend pas ça ne faut pas que je parle en fait quand je parle ça souffre et ça s'éteint donc voici la bougie qu'on va réserver jusqu'à la fin de la vidéo dans le deuxième test c'est avec les baskets donc l'autre astuce que j'ai vu c'est que mais en fait vous savez quand vous avez des baskets blanches à un certain moment il commence à avoir des traces qui ne s'enlève plus sur la semelle et donc ici c'est d'utiliser du dissolvant pour ongles et le dissolvant va enlever tout en fait toutes les toutes les marques qui ne sortent plus au lavage donc on va tester donc je vais tester sur une seule paire sur une seule chaussure en fait sur un seul pied et on va voir je vais comparer avec l'autre pied pour voir si effectivement il y a une différence bon ici j'ai mis mon dissolvant ah oui en plus j'avais une tâche rose ici je vais voir si ça va du coup partir franchement j'ai pas envie de crier victoire avant le temps mais j'ai je vais voir si ça marche mais je sais pas si vous allez voir mais ça c'est le pied sale ça c'est le pied propre et sale propre mais franchement je peux vous garantir que ça marche franchement vous n'allez peut pas voir comme ça la caméra parce que mais il ya beaucoup de lumière mais ça marche une autre astuce à laquelle je ne crois pas du tout c'est celle avec nous on va séparer le blanc d'oeuf du jaune de donc le but ici c'est de casser le dans un plat normal et on va prendre une bouteille on va presser la bouteille et qu'on va relâcher la bouteille ça va soi-disant absorber le jaune laissez moi casser donc voici ma bouteille donc comme je vous expliquer le but en fait c'est de poser la bouteille au dessus du plat comme ça et lorsqu'on relâche ça absorbe le jaune voilà mon plat avec mon oeuf donc on me dit que je presse la bouteille vous êtes prêts et quand je relâche c'est censé absorber le jaune n'importe quoi regardez ma bouteille ma bouteille en fait c'est ma bouteille qui a un problème en fait c'est déjà quand je presse la bouteille elle se déforme donc je vois pas comment elle va absorber alors que elle n'arrive même pas à retrouver sa forme initiale n'importe quoi n'importe quoi et votre jaune d'oeuf reste attaché à son blanc il ya cette astuce ne marche pas niète elle ne marche pas il n'y a pas moyen en fait autant pour la bougie il suffisait de faire que la pêche prenne autant ici il y a rien à faire quoi je sais pas mais non j'arrête c'est bon ça ne marche pas donc il reste deux astuces et deux dernières astuces en fait c'est avec le fer à lisser oui pour les cheveux donc la première expérimentation avec le fer à lisser c'est que mais apparemment on peut si par exemple vous avez votre col de chemise donc disons que la chemise est sur vous portez vous avez votre col de chemise laissez moi je vais porter la chemise en fait parce qu'il faut il faut bien réaliser le test parce que il faut se mettre dans les conditions donc ici le but c'est de se dire que je suis pressé et ma chemise elle est pas trop mal sauf que le col est vraiment ça ne va pas quoi le col est catastrophique donc est ce que je peux rapidement attraper le col avec avec mon fer à lisser en fait j'ai l'impression que ça fonctionne quand même les filles ça marche en fait c'est vrai que c'est logique mais c'est toujours étonnant de me dire après ça peut brûler le cou et on fait quand même attention mais ça marche franchement ça dépasser ça marche quoi ça marche ça marche ça marche et le meilleur pour la fin la bouffe on va faire sauter des pop cornes avec notre fer à lisser on va essayer avec une d'une fois qu'il faut mettre et fermer mais le fer c'est censé porter c'est quoi je vais pour moi je vais mettre à 235 j'attends j'attends rien en fait je me demande si ce n'est pas le genre de pop cornes en fait qui va au micro ondes parce qu'il y a deux sortes de maïs il y a le maïs qui va au micro ondes qui est beaucoup plus rapide en fait apprendre et celui qui va mais au feu sur la cuisinière en fait et moi ce n'est quand même oh my god j'ai parlé trop vite parce que je pense que le maïs qui va au micro on est plus en fait c'est plus soft et plus mou mais non en fait il fallait juste le temps que ça prenne quoi donc si vous n'avez pas de 2,2 de cuisinière vous n'avez pas de micro ondes vous avez juste à faire un lycée mais vous pouvez quand même manger des pop cornes donc définitivement ici les gars donc voilà l'expérimentation est terminée il y a quatre sur cinq qui ont fonctionné ah oui notre bougie pour la petite histoire est toujours en train de bouler je ne sais pas si vous pouvez apercevoir la flamme là donc elle est toujours en train de bouler après plus d'une heure en fait d'activité donc effectivement je valide qu'elle peut bouler encore des heures quoi donc cette astuce est génial et je trouve que c'est une belle récupération finalement de cette enveloppe de l'orange donc voilà dis-nous en commentaire quelle est l'expérience qui vous a le plus bluffé ou amusé ou intéressé donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo et si vous avez aimé celle ci en particulier n'hésitez pas à partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye